On a toujours une bonne équipe et ça ne va pas changer, et ça ne changerait jamais. Il faut rester groupé, on a d'autres aventures à vivre. Allez tous, ensemble ! Sous-titrage ST' 501 Ne faisons pas d'illusions, le champion du monde ne commencera pas en demi-finale et en finale contre les croates et les espagnols. Il va y avoir un certain nombre de bagarres à mener avant, et ces bagarres on les mènera d'autant mieux qu'on sera fort dans nos têtes et avec la volonté de mettre tout le monde au pas. Allez, on va sur le toit du monde. C'est un beau projet ça ! Je pense que l'entrée en matière était importante parce qu'on sait que nos premiers matchs dans les grandes compétitions sont souvent un peu difficiles. Pour beaucoup d'équipes c'est toujours qu'il faut s'étalonner, il faut rentrer de plein pied dans la compétition. Il y a une grosse différence entre un match de préparation et un match officiel, donc il y a toujours un peu d'appréhension de savoir comment ça va se passer, si tout ce qu'on a fait avant en prépa était bien, si les réglages sont prêts pour ce match. Il s'agit juste de ne pas faire match nul à la fin du match, donc de faire rentrer le joueur qui remplace le gardien. de but en couleur de gardien de but. Il y a les trous parce qu'il faut voir apparaître le numéro du joueur qui rentre à la place du gardien de but. Car chaque joueur a un numéro et un seul, il ne peut en aucun cas utiliser le maillot du gardien de but. Allez gars ! Allez gros ! Allez gros ! Allez gros ! On s'arrangera pour ne pas faire match nul. Allez gros ! Allez gros ! Allez gros ! Allez gros ! Allez, les gars, allez ! D'entrée, hein, d'entrée, les gars ! Tout de suite, les gars, on revient dans le match, hein ! Allez ! Allez, stop ! Le fait d'avoir gagné le championnat d'Europe, ça nous a donné un autre statut. Et ce statut, eh bien, il faut l'accepter, et quand on nous dit qu'on est favoris, il faut accepter ce statut et il faut l'honorer. L'honorer, c'est-à-dire que chaque fois qu'on jouera les prochaines compétitions, on sera attendu. La presse, c'est tout. Tout le monde, le monde de Yamba nous attendra au carrefour des grandes compétitions. Donc, c'est sûr que ce premier match, on voulait voir l'équipe de France, voir qu'est-ce qu'elle pouvait, qu'est-ce qu'elle peut donner, qu'est-ce qu'elle annonce aussi, parce que les autres adversaires nous regardent et je crois que ce match-là leur a montré qu'on sera présents lors des grandes défis. Les gars, c'est en défense qu'on commence. Le premier match, c'est important, il faut qu'on rentre bien dans la compétition. On a quelque chose à faire vouloir, on a un titre à faire vouloir. Il faut être bon dès maintenant. Et on sait que ça ne commencera pas la défense. On va être bon. On va être bon, les gars. Allez ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 On avait changé de situation parce qu'on était passé d'un statut de favori contre l'Islande à un statut d'outsider. C'était un vrai match étalon. Les polonais sortaient d'une belle victoire contre les allemands chez eux. Je pense que l'équipe de France n'a jamais été aussi forte que quand elle sait qu'elle a pu joker. Je pense que la première mi-temps était normale du fait de la claque qu'on a reçue juste avant. Et par la suite, on a justement par orgueil réussi à renverser la vapeur et à effectuer un très beau match. Je savais que la Pologne, on allait les battre. Je ne pensais pas avec autant de décarts, mais qu'on allait les battre certainement. À un moment, à plus 5, plus 6, je pense que psychologiquement, c'était fini pour eux. On a continué à enfoncer le clou, et c'est ce qui a donné ce résultat-là. C'est de la qualité. On retrouve des Slovènes dans pratiquement les mêmes conditions qu'on avait retrouvées les Islandais. C'est-à-dire, ils ont perdu hier, et s'ils reperdent aujourd'hui, il y a toutes les chances qui dérapent complètement dans la compétition. On a le droit de perdre contre plus fort que nous, on n'a pas le droit de perdre contre plus courageux que nous. C'est toute une collection. Chaque événement, celui-ci est en préparation. Il y a un marin en départ. On va en Slovénie ce soir. La préparation des pneus. Pneus slick. Pneus slick quand on a une salle sèche. Et sinon, je peux sortir le revêtement pluie. Mais bon, c'est pas tous les jours. Je pense qu'avec ça, j'ai... Merci. Merci. C'est quand même dans leur état d'esprit de lâcher à certains moments, donc ça a été le cas. Ils ont complètement lâché le match. Par contre, contrairement à l'équipe de France qui a poussé pendant une heure et qui leur a mis une petite correction. En 2004, ils sont vice-champions d'Europe. À une place où on les attendait pas forcément. De très bonnes individualités. Mais bon, finalement, ça a été la même chose. Je pense que psychologiquement, ils étaient plus du tout dans le coup, étant quasiment éliminés. On passe vite à autre chose parce qu'ils ont rapidement baissé le pavillon. C'est lui-là. On peut voir un match. Derrière le coach. On situe le staff médical toujours au bout du banc. Et notre souci premier, c'est qu'on voit jamais le match en entier. Parce qu'évidemment, Claude, quand il coache, il se déplace d'un bout à l'autre du banc. Alors, quand ça se passe bien, parfois, il prend le temps de s'asseoir sur les casiers d'eau, sur une chaise à côté. Et quand c'est un petit peu plus tendu, il passe son temps debout. Et debout, au bout du banc, c'est devant nous. Donc, la plupart du temps, on a les fesses de Claude Honesta en gros plan. Et on est obligé de se contorsionner à droite, à gauche, pour essayer de trouver le bon angle pour voir les actions, pour suivre les actions, les pénaltys. Bon, c'est amusant. Je crois qu'on en a fait un petit jeu avec lui maintenant. Et puis voilà, quoi. On va faire douce, parce que ça, ça fait pas mal. Ça nomme plus, ça nomme plus, ça nomme plus. Si, ça rache quelque chose. Ça, ça fait pas mal, pas mal. Voilà. Il y a une moitié de mes cheveux qui sont à la fin du mondial, qu'il va y avoir un très blanc. Moi, il fait 1 sur 120 euros. Excusez-moi. Moi, j'ai bien la réclée. Moi, j'ai bien la réclée. Parce que dès qu'on mène de 10 vues, je sais que j'ai rentré. Allez, il faut le mettre, les 10 vues. C'est pour ça, c'est génial. 20 minutes de temps de jeu. J'ai même défendu à l'aide. T'as même gratté un malon ? J'ai gratté un malon ? Tu sais quoi ? Je faisais le changement avec Seb. C'est la première fois qu'on me fait rentrer que pour la défense à l'aide. Ouais, parce qu'on était un de moins. Mais ça, il faut pas le mettre. C'était énorme. T'as le changement. Christophe, tu rentres que pour la défense. Ouais. Je le fais jamais. Toujours haut ? Toujours haut ? Vas-y. Bonsoir. 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 Oh là, il y a un cavale à la gorge. Il y a derrière ça. Il se remonte. Et vos femmes, en fait ? Ils en pensent quoi ? Bah... Ils les en sont. Moi, j'ai eu la mienne tout à l'heure. Apparemment, elles ont bien fêté aussi à la maison. Ça sentait le rosé de Provence. Bon. Elles sont très contentes de ce qu'on fait. Ils nous voient à la télé, au moins. Elles nous voient à la télé. Apparemment, nous avons vu que les Polonaises ce soir. C'est autre chose. Mais bon, on va négocier. On va négocier. C'est pas gênant. Bon allez, merci. A demain. Bonne nuit. A demain. Salut, à demain. Salut. A demain. Sous-titrage FDM Non, tu sais pas. Non, t'es pas une lumière. Mais j'ai dit qu'en est-ce où ? Tout le monde en a 이상é. C'est où ? Ouais, tu connais mon chapeau ? Pas, attends. Tiens, à Noir, tout simplement, si tu rencontres… Et là, tac. Tu te rends compte que le joueur en Allemagne, c'est comme si... Le stick pour la bouche ! Il fait trop froid, moi j'ai l'habitude, mais il fait trop froid. T'es-tu là, l'habitude ? On m'a appelé le petit Beckham ! Le tout petit Beckham ! Je suis né le 2 mai 1975, pour ceux qui connaissent un peu le foot, c'est exactement le même jour que lui. On t'appelait le Snake, non ? Donc en fait, il y a une étoile qui a choisi David Beckham et l'autre qui s'est dit, toi tu ne feras que d'Urne. Mais ça ne m'empêche pas d'être super haut ! Ce jour-là, il y avait deux recruteurs, un pour Manchester et un pour Lilador. Ben oui, mais c'est pas trop froid ! Tu parles, t'as eu ? Merci ! Merci Pierre ! C'était Vincent ? C'est prêt ! Mais pour nous, c'est important que demain, c'est la décision pour les... Oui, on essaie, les Européens, on essaie de prendre tout ce qu'ils sont objectifs. Je suis bien placé au niveau de là. Oui, et puis tu peux être progressif au niveau du travail. Là, ce sera plus dur, parce que tu auras plus de poids, plus de bras de levier si tu veux. Tu n'as pas vu ce qu'il nous faisait faire ? On va essayer de travailler sur les adducteurs. Et de travailler sur la prévention de la blessure. Et non pas sur l'optimisation de la performance. Ça c'est beau, coupez, 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 c'est trop beau ! Moi, je vois un peu mal derrière les genoux. Ouais, donc on va faire doucement. Là, le match important arrive. Et comme tous les ans, on va voir arriver les douleurs qui font plus mal. Les angoisses, tu sais, comme ils sont un peu anxieux. Ils ont de suite beaucoup plus de douleurs. Ils ont plein de choses comme ça qui apparaissent. Donc il faut y faire attention, mais ce n'est pas toujours très très grave. 6 mètres ! Un pivot ? Oui, pivot, quoi ! Ah bah, pivot ! Je joue, je ne tire pas fort ! Il faut en garder un. Il faut en garder un. Ah ! Ah ! Il faut en garder un. 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 Pour que tout se passe bien, il y a certains secteurs clés, de l'organisme, qui doivent de toute façon marcher le plus normalement possible. C'est ce qu'on appelle, nous, les pivots. C'est un mauvais terme par rapport au handball, parce que les pivots, c'est quand même un poste pour handball. Mais c'est des secteurs clés, on va dire ça comme ça. Et tous ces secteurs clés doivent fonctionner normalement. C'est quoi ? C'est probable. Je vais les mettre au chaud. Je t'ai mis au chaud. Je vais pas ramener de sac. Je t'ai mis les mains vides, mais non. Les nouveaux bonnets Adidas intégrés pour le portable. C'est pas une bonne idée de marketing, ça ? Ah, c'est pas. Ah, c'est trop top. Le contexte du match, on ne l'explique pas. Il va y avoir 12 objectifs qui vont gueuler. Il va y avoir public hostile, arbitrage hostile. Tout ce qui fait un match intéressant à jouer. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, si on les met en difficulté, autant ils peuvent être très forts dans leur tête, autant ils peuvent être portés par ce public, autant dans la difficulté, la fin du match contre la Pologne est quand même une bonne démarche. Ils peuvent péter les plombes et faire n'importe quoi. Ce qui veut dire que le début du match est déterminable, qu'il ne faut pas leur laisser prendre, il ne faut pas les laisser s'euphoriser, parce que sinon, le public et les arbitres, on aura du mal à revenir. Donc, il faut vraiment faire la course à tête et proposer un jeu qui, petit à petit, les mette en difficulté pour que le public devienne une pression sur leurs épaules et à un moment donné, à force de vouloir s'en sortir, ils finissent par jouer peu n'importe quoi. D'accord. Allez, c'est un bon match à jouer. Si il y a un mec qui s'est fait mal, je peux le ramener. Je vous ramène ? Non, mais je vais... Fernand, si tu te fais une béquille, on va à l'hôpital tous les deux. Ça sera vite fait. Il y a la bestion de Bauer, Kraus qui rentre, un jeune joueur qui n'avait pratiquement pas joué, qui fait un début de match de feu et qui fait un peu exploser la défense. On est un peu... On est pas mal placés en défense, mais on manque un peu de solidité dans nos impacts, dans nos duels. Moi, je connaissais ses qualités d'explosivité, de débordement et de jeu et je m'en méfiais. Mais c'est vrai que quand il est arrivé, nous, on est resté très haut, on lui a laissé beaucoup d'espace et il les a super bien utilisés. Mais Kraus qui a été très très bon, qui nous a posé énormément de soucis, qui a attaqué fort sur les 1 contre 1 notamment. Quelqu'un qui, physiquement, reste costaud, rapide. On porte les ballons, on fait des fêtes et on continue, il y a un chien, on fait n'importe quoi. Sur le plan défensif, on est en spectacle, pareil. On n'a pas gagné de duel. Combien de fois vous allez attraper un mec ou l'a foutu sur le cul ? Allez, là, on a raté notre 1er unité, on est à 5 buts. Mettez-vous la place de cette équipe qui se sent à l'exploit dans les mains, si petit à petit, on est capable de revenir dessus. C'est eux qui vont nous donner le match. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, la pression du public qui va en avoir l'exploit des doigts et tout d'un coup, on aura le sentiment de se le bouffer. Donc si on est capable de faire l'effort tout de suite et petit à petit les mettre en difficulté et les faire un peu goûter et perdre confiance, vous allez voir qu'on va gagner facilement ce match. Sauf qu'il faut être capable d'avoir donné le point dans l'initiative du jeu. On a essayé de se reconstruire doucement dans le match. Je crois qu'en deuxième mi-temps, on revient bien. Si Fritz ne nous arrête pas à des 2-3 pénaltys en fin de match, je pense qu'on peut au moins arracher le nul. Donc la performance en deuxième mi-temps était de meilleure qualité. Les conditions n'étaient pas forcément favorables. On a eu les ballons pour revenir au score et même peut-être pour gagner ce match-là. Et c'est là que Nick Fritz est intervenu. Il a arrêté une contre-attaque et 2 pénaltys et ça a fini de nous plomber pour ce match-là. Ce soir, on a peut-être enlevé le maillot de favori. On l'a posé. On va peut-être prendre dans le maillot de celui qui veut survivre et qui veut se le sortir. En général, c'est un maillot qui ne nous voit pas trop mal. C'est l'orgueil qui doit parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on a perdu, on est dépité, sauf que ça s'est déjà passé et c'est trop tard. Donc la seule chose qui peut nous intéresser, c'est ce qui reste à dire. Ça doit nous foutre un coup de pied au cul de plus sur notre capacité à s'en sortir dès demain. Et après, c'est une autre compétition qui commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis obligé d'aller le voir, là. Ça bougeait, hein ? Non, on tape dans les mains. Il faut aller chercher... Merci. Merci, monsieur. Bon anniversaire, hein ? C'est très gentil. Bon anniversaire. Bon anniversaire, c'est vrai. Merci beaucoup. Bon anniversaire. Merci. Donc on a économisé depuis un an. Un an pour une semaine de plaisir. Mais cette année de plaisir, cette année d'économie, c'est vraiment un an, pardon, une semaine extraordinaire. Donc l'objectif pour nous maintenant, c'est d'économiser pendant deux ans et d'être au rendez-vous en janvier 2009 en Croatie. C'est un an. Tu vois ça ? Ça, c'est la motivation, tu vois. Ben ouais, c'était stratégique. Il fallait bien le remettre en confiance. Hein, mon pote ? C'est vrai, c'est... Voilà, voilà, voilà. Je me bats pour un final. Je me bats pour un final. Mais bien sûr, t'as besoin de ça, mon pote. T'as besoin de ça. Non, attends, le dernier là ? Attends. Y a pas ça. N'oublie pas que c'est ton dernier tir avant le match de ce soir. Donc c'est le plus important. Les portes clés, c'est pour les arbitres. Le Fayon, c'est pour le capitaine dans l'équipe d'en face. Et les pins, c'est les charges entre joueurs. Le Fayon, le capitaine le remet à Sylvain. Et Sylvain me l'apporte. Et moi, je le range dans le sac. Moi, j'ai pas le droit d'aller chercher au capitaine. Le capitaine n'a pas le droit de me le donner. Il le donne à Sylvain, qui ensuite me le donne. Ah, c'est très, 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 très rituel. Ils veulent bien finir leur compétition, surtout devant nous. Et ils pensent qu'ils peuvent nous battre. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui. Allez les gars, en tout cas de la fond. C'est le match de merde. C'est le match de merde. Allez, allez. France-Croatie à Cologne. France-Croatie à Cologne. J'ai les Croaties. C'est pour toi, c'est cadeau. Je te montre toi-même. Allez, je dois le mouiller. Ça, c'est le perso. Le préféré, c'est le moment comme ça où tu vois l'arbitre là. Non, c'est pas ça. T'as envie de le prendre. C'est un brigand. C'est un brigand. C'est un brigand. Ça, c'est des moments comme ça où... Eh, quand il a passé. T'as un sentiment d'injustice, tu sais. T'as un truc qui monte là. Là, tu fais calme-toi. Calme-toi. Ce match, il sert à rien. Il sert à rien. T'énerve pas. Tu vas pas prendre un rapport. Parce que là... T'as le sentiment d'injustice. T'as rien fait. C'est l'autre qui te met un coup. Et toi, tu prends carte rouge, putain. T'as rien fait, ça marche sur la réponse. Imaginez ce que vous êtes pour les quatre types que vous avez vus se lever au cul pendant quelques jours. ces types ils ont réservé pendant un an ils ont fait des économies pendant un an ils ont tout mis en oeuvre pour ramasser trois sous pour prendre deux jours de vacances uniquement pour venir vous voir j'ai vu comment ils ont vécu leur contact avec la bande de rôle tous les jours donc c'est pas neutre c'est pas alors on peut avoir des égards comme vous en avez quand vous les saluez à la présentation des équipes mais même si ça leur fait chaud au coeur je suis persuadé qu'ils sont sensibles le vrai truc qu'ils attendent de vous c'est que vous soyez à l'échelle des stars on met l'intensité très haut de l'entrée ce genre de match je le répète c'est un plaisir c'est tellement rare qu'on n'a pas le droit de passer à côté et de rester je dirais spectateur de ce match quand Tombeek c'est la guerre des étoiles c'est qu'à un moment donné il y a des jeunes qui vont s'élever au niveau de l'adversaire et inversement il y a des adversaires qui ne seront pas dans ce match-là donc il y a des adversaires qui vont faire la guerre des étoiles et il y a des adversaires qui vont être des spectateurs de cette guerre donc ne soyez pas spectateurs vous allez y perdre mettez-vous la tête dedans c'est un pur plaisir qu'on allait jouer ce genre de match c'est une joie, c'est une fierté, c'est un honneur c'est pas une crainte, c'est pas une punition donc ces punitions-là, putain, laissez-les aux autres et mangez le mordaire plein dedans faites-vous plaisir parce que des matchs comme ça vous allez jouer pas souvent dans une salle comme ça, dans ce contexte-là c'est tellement rare dans une carrière que c'est des choses qui vont marquer à vie notre carrière il ne faut pas que ce souvenir soit marqué par une espèce de peur dont on n'a pas réussi à se défaire et qui a fait qu'on a un sentiment d'avoir repassé le match et qu'on n'y a pas pris part on est bien on se tienne les gars, ensemble on est bien aujourd'hui on se tienne les gars, ensemble une heure, allez un truc qui est clair, tout ce qui s'est passé avant c'est oublié aujourd'hui on s'est bien échauffé on a vu qu'on était bien ensemble, dans nos yeux on le voit aujourd'hui aujourd'hui ça va être un gros combat mais c'est du plaisir, les gars tous ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Quart de finale, c'est un match très dur parce que déjà il y avait une nouvelle compétition qui commençait toutes ces deux premières semaines étaient faites pour arriver au quart de finale on y arrivait en tant que contre la Croatie meilleure équipe au monde sur ces dernières années il n'y a plus le choix, c'est l'élimination directe donc les Croates c'est pareil, on les connaît bien ça fait bizarre de les rencontrer en quart de finale parce que c'est vrai que ça fait tôt deux équipes comme ça qui se rencontrent en quart contrairement à l'Euro, on les sentait marqués physiquement par leur tournoi, ils sont arrivés, on les bat mais en sentant qu'ils ne sont pas à fond dans leur truc s'ils perdent, ce n'est pas très grave alors que là on sait très bien que pour eux une demi-finale de mondial dans le dernier carré c'est quelque chose de très important on s'est vraiment centré sur cette heure qui nous restait à faire ensemble sur le combat qu'il allait falloir mener contre ces Croates qui sont techniquement quand même au-dessus du lot malgré la fluctuation dont on avait fait preuve durant la première phase et le tour principal c'était là, c'était à portée de doigt il manquait, il manquait ces petits ingrédients ce petit degré d'engagement en plus cette petite folie en plus cette excitation supplémentaire qui nous fait passer d'une bonne équipe à une très bonne équipe le gardien dit qu'il est toujours poêle l'or il est toujours anticipé coin long parce que le contre est coin court ce qui fait que si vous tirez dans votre course il vous emmerde tout ce qui est tir recroisé même si c'est tir à 3 rebonds il va le prendre donc restez lucides dans cette finition on joue bien en attaque, on joue bien en défense et on n'a pas suffisamment de qualité et sur les contre-attaques aussi ne tirez pas vite le gardien qui est comme ça il jouait avec lui, il jouait à travers passez par derrière, passez par dessus ne vous emmerdez pas, tirez à 9 mètres allez, je ne parle pas de plus remettez-vous en train remettez-vous en train et surtout son passé se percer allez, allez, allez et surtout son passé se percer allez, allez, allez allez, allez allez, allez allez, allez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501